L'UNESCO a dans sa constitution, qui a été écrite en 1945, une phrase magnifique qui n'a pas du tout perdu de son actualité, « Les guerres prennent naissance dans l'esprit des hommes. C'est dans l'esprit des hommes qu'il faut construire les défenses de la paix. » Et le sport, c'est tout cela. Le sport, c'est rencontrer l'autre, défier l'autre, reconnaître que l'autre est meilleur. Le fair-play, c'est quoi ? C'est savoir perdre, savoir inclure l'autre, c'est le respect pour l'autre, c'est la diversité des différentes disciplines sportives. Non seulement le football qu'on a vu aujourd'hui, mais c'est beaucoup de disciplines sportives. C'est la diversité des membres de la société. Pour chaque membre de la société, il y a un sport adapté. Il n'y a pas uniquement un ou deux sports. Tout le monde peut se trouver le sport qui lui fait du bien. Donc voilà, c'est plus ou moins l'UNESCO, si elle n'a pas été créée pour beaucoup d'autres problèmes, pour le sport. C'est justement, symboliquement, je crois, une bonne combinaison. Ils font d'abord un travail à travers le foot pour les jeunes, ça c'est sûr. Mais ils vont aussi, et ça c'est très intéressant avec les Kuba Lille Lava, ils font vraiment du travail de charité avec les exclus de la société, en pouvant remettre les énormes fonds qu'ils gagnent à travers les droits de télévision, les sponsors de reggaeton, de les partager avec les exclus de la société. Mais vous savez, aucun club, plus aucun club aujourd'hui, pense uniquement argent, business. C'est comme dans n'importe quelle autre société du monde que vous avez aujourd'hui, n'importe quelle structure commerciale, elle a aussi une vocation sociale autour d'elle. Et les clubs le font avec la France, ils le font à travers les différents réseaux qu'ils ont, avec les centres de formation et autres. Donc ils sont très impliqués pour ça. Le problème c'est qu'on ne le sait pas. On ne sait pas tout ce que fait le bien, par exemple la fondation du foot pour le club de Barcelone. C'est un véritable ministère dans le pays en Catalogne. Tout le monde s'associe avec le club de Barcelone parce qu'ils savent le bien qu'ils font autour de nos écoles, aux jeunes, partout. Et ce n'est pas uniquement parce qu'ils gagnent sur le terrain. Donc c'est exactement ce qui se passe avec Halil à Ariad. Tout le monde sait le bien que fait ce club dans la société. Et nous mettons un projecteur sur ces différents projets. Et beaucoup de clubs vont suivre certainement cette démarche. Et s'ils ne viennent pas à l'UNESCO, ce n'est pas grave. Mais c'est quelque chose qui fait maintenant des champignons, comme on dit. Ne regardez pas le sport uniquement à la télévision. Faites-le. Et dans cette expérience que vous avez en allant à la rencontre de l'autre, que vous rencontrez sportivement, reconnaissez-vous-même, surpassez-vous, faites entre vous cette liaison qui est nécessaire pour une paix. Et d'ailleurs, on parle de la trêve olympique. C'est justement ça, cette idée. Donc ne le faisons pas entre les nations. Faisons ça entre les voisins d'école, entre les voisins sur la cour d'école. Il y a tellement de petits mondes qui se fréquentent. C'est ça ce message que je pense qu'on pourrait faire à travers l'espoir. Sous-titrage Société Radio-Canada